Du divorce avec le prince Nikolaos à la tragédie familiale, la princesse Tatiana de Grèce rompt le silence. La princesse Tatiana de Grèce a rompu le silence sur son divorce choquant d'avec son époux royal, le prince Nikolaos. La princesse a connu une année difficile, puisqu'elle s'est séparée du prince en avril, peu après la nouvelle dévastatrice de la disparition de son demi-frère. Atilio Brilambour, cette ancienne publicitaire vénézuélienne de 44 ans a parlé avec Franchise de « l'avalanche de changements ». Qui l'ont frappée depuis le printemps, déclarant à la publication grecque BH Magazineau que son année avait été marquée par « l'incertitude et la douleur ». Tout est arrivé en même temps, a déclaré la princesse. C'était comme une avalanche de changements devant tout le monde. Le soutien de sa famille, a-t-elle expliqué, a été un pilier inestimable dans ces moments difficiles. Cliquez ici pour recevoir chaque jour votre dose de glamour, de cinéma et d'investigation avec notre newsletter. Je pense que c'est dans l'adversité que nous trouvons souvent notre force la plus profonde. Les défis de la vie me rappellent à quel point il est important de persévérer, d'avoir de l'espoir et de croire en la force de l'esprit humain. Elle a ajouté « J'ai appris qu'il était important de s'autoriser à ressentir, à pleurer, à gérer ses émotions. Et à aller de l'avant en sachant faire preuve de compassion à l'égard de soi-même. La princesse Tatiana, habituée des fronts roses de Giorgio Armani et des soirées vanitifères à New York, a conservé son titre royal malgré sa séparation. Avec Nikolaos de Grèce, après 14 ans de mariage, surnommé le « Prince Playboy », Nikolaos est le troisième enfant du dernier roi de Grèce, Constantin II. Un ami proche du roi Charles et du défunt duc d'Edimbourg. Le dernier monarque du pays est décédé en janvier 2023 à l'âge de 82 ans. Après une attaque cérébrale, Nikolaos et Tatiana n'ont pas d'enfants, mais le prince et l'oncle. Des personnalités les plus en vue de la famille, dont la princesse Maria Olympia de Grèce. Le couple, qui s'est marié en 2010, a annoncé sa rupture en avril en partageant une déclaration sur leur site officiel. On pouvait y lire. Nous souhaitons vous informer d'une décision importante et sincère prise par son Altesse royale le prince Nikolaos et la princesse Tatiana. Après 14 ans de mariage, ils ont choisi de dissoudre leur union à l'amiable. Cette décision a été prise avec beaucoup de soin et de respect mutuel, reflétant la profondeur de leur appréciation l'un pour l'autre et les moments qu'ils ont partagés. Le communiqué se poursuivait ainsi. Leurs interactions futures continueront d'être guidées par ces mêmes principes de respect et de compréhension. Alors qu'ils passent à une relation ancrée dans une amitié solide, ils continueront à vivre et à construire leur vie en Grèce. Un endroit qu'ils considèrent tous deux comme leur foyer. La famille les soutiendra toujours. Célèbre pour sa participation à des fêtes extravagantes en compagnie de personnalités telles que Jamie McCann et Elle McPherson. Le prince Nikolaos de Grèce est connu pour être l'une des têtes couronnées les plus sociables et les plus élégantes du Gotha. Son mariage avec la princesse Tatiana avait été surnommée « Mamma Mia », mais avec des aristos. Après le faste et la cérémonie, la nouvelle souveraine avait toutefois admis avoir eu du mal à s'adapter à la vie dorée de la monarchie européenne. Je ne me sens pas princesse. Je n'ai pas l'impression d'avoir épousé un prince, avec un titre. En fait, oui, c'est mon prince, mais rien de plus. En effet, l'image d'un prince playboy et de sa brillante épouse était loin de la réalité, comme Tatiana l'a expliqué à Vogue après être retournée. En Grèce avec son mari. Je mène une vie très simple ici. Je travaille, je vais au supermarché, je cuisine. Je promène mon chien, et les Grecs m'ont accueilli comme l'une des leurs. Cet idylle domestique a cependant volé en éclats lorsqu'il a été annoncé que le demi-frère de la princesse Tatiana, Atilio Brilambour, avait été porté disparu, un mois seulement après le divorce de la princesse. Selon le magazine Hello. Atilio Brilambour a été vu pour la dernière fois à Malibu au matin du 18 mai. Son père, avec qui il partage le même nom. Et le beau-père de Tatiana, après avoir épousé sa mère, Marie-Blanche Bierlin. Selon un avis de disparition du bureau du shérif du comté de Los Angeles. On s'inquiète de son « état de santé ». À l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'a toujours pas été retrouvé. Il ne fait aucun doute que la famille. Et les amis de la princesse Tatiana lui apporteront le soutien dont elle a tant besoin et que les observateurs royaux du monde entier garderont une pensée pour elle.